... Engagée dans les années 50, en pleine guerre froide, la conquête de l'espace a d'abord été l'affaire de grandes agences gouvernementales. Aujourd'hui, des entreprises privées investissent le secteur, ouvrant la voie au tourisme spatial. Passer ses vacances dans l'espace est aujourd'hui réservé à une élite. Sept privilégiés ont pu faire un séjour dans la Station Spatiale Internationale pour 15 à 30 millions d'euros chacun. La Space Adventure, l'entreprise qui a envoyé les 7 premiers touristes dans l'espace, imagine déjà des voyages vers la Lune. Et Denis Stito, qui fut en 2001 le premier de ces touristes, espère quant à lui envoyer un vaisseau jusqu'à mars en 2018. D'autres encore ont en tête des plans d'hôtels spatiaux. Et pour ceux qui n'auraient pas les moyens de gagner la frontière de l'espace, il est toujours possible, moyennant tout de même quelques milliers d'euros, d'expérimenter l'impesanteur dans un avion effectuant un vol parabolique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...